Alors je reviens sur le mouvement relatif, comme nous avions vu auparavant, le mouvement de M, si je prends le passager qui lance la balle, le mouvement de M par rapport à R1, c'est tout simplement un mouvement actuel. En fait, ça se passe, c'est comme si, en fait, R1 est fixe par rapport à R0. On dit donc, pour la vitesse relative, c'est comme si, quand on calcule la vitesse relative, c'est comme si, en fait, le référentiel R1 est fixe dans R0. On ne tient pas compte concrètement, on ne tient pas compte, on ne considère pas le mouvement de R1 par rapport à R0. Par contre, pour ce qui est du mouvement d'entraînement, alors si vous vous rappelez, je reprends toujours l'exemple de la voiture dans laquelle il y a le passager qui joue avec la balle. Et le mouvement d'entraînement, c'est le mouvement de la voiture, indépendamment de la balle dans la voiture. C'est comme si, en fait, le mouvement d'entraînement, c'est comme si la position du point matériel est fixe dans le référentiel R1. Et on dit que pour la vitesse d'entraînement, en fait, c'est comme si, on la calcule comme si M est fixe dans R1. Alors, pour ce qui est de la loi de composition des accélérations, avant, je vous donne un exercice à faire. Alors, prenons un vecteur quelconque AB, l'origine A et le sommet B, et les deux points, ici, ils sont mobiles dans R0. Alors, la dérivée de AB par rapport au tendant R0 démontrait qu'elle est égale à la dérivée de AB par rapport au tendant R1, R1 plus ω de R1 par rapport à R0 vectoriel AB. Elle est très intéressante et on va l'utiliser pour établir la loi de composition des accélérations. Et vous devriez la retenir au même titre, comme je vous ai dit, pour la dérivée par rapport au tendant un vecteur inutile d'une base par rapport à un référentiel est égale à ω vectoriel, le vecteur de la base. La même chose, la dérivée par rapport au tendant un vecteur AB dans R0 est égale à la dérivée par rapport au tendant du vecteur AB dans R1 plus ω de R1 par rapport à R0 vectoriel AB. Alors, reprenons maintenant l'accélération du point M. Alors, on applique la définition. Donc, l'accélération de M dans R0 est égale à la dérivée par rapport au tendant de la vitesse de M dans R0 et la dérivée par rapport au tendant est faite dans R0. Je remplace la vitesse de M par rapport à R0, c'est VA et je remplace VA par VE plus VR et donc la dérivée de la somme des deux est égale à la somme de la dérivée des deux. Par conséquent, ça fait la dérivée de VE par rapport au tendant R0 plus la dérivée de VR par rapport au tendant R0. Alors, prenons le premier terme et je remplace VE par son expression V2 au rang 1 par rapport à R0 plus ω de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M. La dérivée par rapport au tendant est faite dans R0. est égale à la dérivée par rapport au tendant de V de O1 par rapport à R0 qui n'est autre que l'accélération d'O1 par rapport à R0 plus, puisque j'ai ici un produit vectoriel, donc c'est la dérivée du premier terme vectoriel le deuxième plus le premier terme vectoriel la dérivée du deuxième terme. Et la dérivée du premier terme, donc je vais la noter par ω point pour alléger. Mais en fait, la dérivée que j'ai ici par rapport au tendant, c'est par rapport à R0 et non pas par rapport à R1. Donc la dérivée de ω par rapport au tendant vectoriel O1M plus ω vectoriel la dérivée par rapport au tendant de O1M et ce dans R0. Alors, si vous voyez bien ici, dans l'expression G1, il est mobile dans R0, M il est mobile dans R0 et par conséquent, la meilleure méthode pour calculer ces dérivées par rapport au tendant de R0, c'est de la réexprimer dans R1 en utilisant le vecteur rotation de R1 par rapport à R0. Et donc ça devient, la dérivée par rapport au tendant de O1M par rapport à R0 est égale à la dérivée par rapport au tendant de O1M par rapport à R1 plus ω de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M. Et l'expression finalement, donc, prend cette forme-là. Or, cette expression-là, la dérivée de O1M par rapport au tendant de O1M, donc dans R1, cette fois-ci on a O1 et des fixes dans R1 puisque c'est son origine, donc ça ce n'est d'autre que la vitesse de M dans R1 qui n'est autre que la vitesse relative. Donc plus ω de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M. Donc retenez bien cette relation, démontrez-la d'abord et comprenez-la, ensuite vous la retenez. Et si je ne vous demande pas de faire la démonstration, donc vous pouvez l'utiliser sans la démontrer. Donc vous pouvez tout simplement l'énoncer et l'utiliser sans la démontrer. Alors donc, en reprenant ce qu'on a établi pour D, la dérivée par rapport au tendant de O1M dans R0, et en l'injectant dans l'expression de DVE sur DT dans R0, donc celle-ci, donc on prend la forme finale, γO1 par rapport à R0 plus ω point vectoriel O1M plus ω vectoriel VR plus ω vectoriel ω vectoriel moins M. Donc il y a le double produit vectoriel. Et si on applique la même approche pour la dérivée par rapport au tendant de la vitesse relative dans R0, donc ça va être égal à la dérivée par rapport au tendant de la vitesse relative dans R1 plus ω de R1 par rapport à R0 vectoriel VR. Or ce terme-là n'est autre que l'accélération de M dans R1. Et par conséquent, donc DVR sur DT dans R0 est égal à γ de M par rapport à R1 plus ω de R1 par rapport à R0 vectoriel VR. Et en rajoutant les deux expressions pour DVE sur DT et DVR sur DT respectivement dans R0, ça implique pour γ de M dans R0, alors je prends le premier terme que je mets, c'est l'accélération de R1 dans R0. Alors je vais réarranger de manière à faire apparaître en fait la loi de composition des accélérations. Par conséquent, donc je prends ce terme-là. Ensuite, je prends le terme ω point, donc vectoriel O1M. Ensuite, je prends le terme du double produit vectoriel. Donc ce qui me reste, c'est ω vectoriel VR, ω vectoriel VR et γ de M par rapport à R1. Donc ω vectoriel VR et ω vectoriel VR, ça fait plus 2 ω vectoriel VR. Et ce qui me reste finalement, c'est γ de M par rapport à R1. Alors on va réarranger de manière à faire apparaître la loi de composition des accélérations. Donc γ de M par rapport à R0, c'est le mouvement absolu. Donc on la note par γ absolu. D'accord ? Donc c'est γ est égal. La même chose, le mouvement relatif, c'est comme si R1 est fixe dans R0, donc ça donne l'accélération de M dans R1, c'est l'accélération relative. Alors maintenant, pour l'accélération d'entraînement, alors on aurait pu faire le même raisonnement que ce que nous avions fait pour la vitesse et de dire tout ce qui reste, c'est l'accélération d'entraînement. Or, si vous regardez dans ce terme-là, il mélange en fait VR qui fait référence au mouvement relatif et ω de R1 par rapport à R0 qui fait référence au mouvement d'entraînement. Et par conséquent, le terme, tout le terme, donc tout le terme qui est là, voilà c'est ce que j'ai mis dans l'encadré blanc, il n'y a que des termes, les termes qui apparaissent dans cette expression, ils font référence au mouvement d'entraînement. Et par conséquent, l'accélération, c'est l'accélération d'entraînement. Et le nouveau terme qui apparaît, qui est mélange entre les deux, ça s'appelle tout simplement l'accélération de Coriolis. Alors, récapitulons un peu les différentes définitions que l'on vient d'annoncer. Donc, γA, c'est l'accélération absolue. γR, c'est l'accélération relative. γE, c'est l'accélération d'entraînement. Et γC, c'est l'accélération de Coriolis. Alors, γA, c'est l'accélération qui correspond au mouvement absolu de M par rapport à R0. γR, c'est l'accélération du point M comme si R1 est fixe dans R0. Et l'accélération de Coriolis, en fait, c'est deux ω vectoriels VR. Et là, en fait, on a un mélange d'ω qui provient du mouvement d'entraînement et VR qui provient du mouvement relatif. Alors, faites attention, il y a un ω vectoriel VR qui vient de la dérivée de VE par rapport au temps et un ω vectoriel VR qui vient de la dérivée de VR par rapport au temps dans R0. Et par conséquent, on peut dire pour l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération d'un point fixe dans R1. Étant donné qu'on avait dit que le mouvement d'entraînement, c'est comme si, en fait, le point M est fixe dans R1. On ne considère que le mouvement de R1 par rapport à R0. Il faut faire très attention, γE est différente de DVE sur DT dans R0. Alors, à chaque fois que vous aurez à établir l'accélération d'entraînement, il faut passer par sa définition. γE est égal à γ de O1 par rapport à R0 plus ω point vectoriel O1M plus ω vectoriel entre parenthèses ω vectoriel O1M. Alors, nous allons considérer deux cas particuliers. Le cas où R1 est en translation par rapport à R0. Nous avons vu déjà auparavant que, dans ce cas-là, ω est égal à 0. Et si ω est égal à 0, alors dans l'accélération de Coriolis qui est égale à 2 ω vectoriel VR, donc c'est 0, l'accélération d'entraînement, donc on aura ω point vectoriel O1M 0, ω vectoriel O1M 0, et l'accélération d'entraînement se réduit à l'accélération d'O1 par rapport à R0. Et maintenant, si R1 est en translation uniforme par rapport à R0, alors translation uniforme, ça veut dire que le vecteur vitesse est constant. Le vecteur vitesse de R1 par rapport à R0 est constant. Et comme O1 est un point fixe de R1, ça implique aussi que le vecteur vitesse de O1 par rapport à R0 est constant, et par conséquent, son accélération par rapport à R0 est égale à 0. Et si γc et γe sont égales à 0, ça veut dire tout simplement que l'accélération absolue est égale l'accélération relative. Alors, les repères qui sont en translation les uns par rapport aux autres, ça forme une classe de repères qu'on appelle le repère galilien, et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. Et cette propriété-là, elle est très importante. Quand on a des référentiels qui sont en translation rectilum uniforme les uns par rapport aux autres, en fait, un point M, quel que soit son mouvement, il a la même accélération dans tous ces repères-là. Cette propriété-là que l'on va utiliser pour énoncer le principe fondamental de la dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada